La préparation physique intégrée est un incontournable des sports collectifs. Cependant, il ne s'agit pas seulement de mettre des joueurs en opposition pour améliorer l'ensemble des qualités. Aujourd'hui, nous allons voir des clés de programmation pour périodiser de la meilleure des façons le contenu d'entraînement. Bienvenue dans Prépé Performance. Dans beaucoup d'activités physiques, les qualités physiques sont reléguées au second plan derrière les qualités technico-tactiques. Si c'est un débat qui peut être très animé sur certains forums, il va pourtant de soi. Un volleyeur peut avoir une détente verticale de 2 mètres. S'il n'est pas capable de se matcher et de viser les espaces libres, la performance va être limitée. Avec un niveau technique élevé et une petite détente, il sera pourtant capable d'improviser à travers des coups imprévisibles. Cet exemple peut être transféré à la majeure partie des sports, et l'on constate que la grande différence entre amateurs et professionnels est le niveau technique des participants. Et lorsque l'on prend les plus incroyables sportifs dans leur discipline, comme Zidane, Jordan ou Karabatic, on a l'impression que tout est simple. L'excellence technico-tactique est un objectif de chaque instant dans les sports collectifs. Cependant, il s'agit tout de même de développer les qualités physiques de nos pratiquants. Dans le sport moderne, il n'est plus possible de ne pas être affûté pour pratiquer à haut niveau. Aussi bon soit-il, sans capacité physique, il va être très compliqué de briller dans le sport actuel. Et avec des qualités techniques légèrement en dessous de la moyenne, certains joueurs arrivent à compenser avec des qualités physiques exceptionnelles. Le problème qui en découle est clair. Si l'on doit faire des séances spécifiques pour toutes les qualités, le calendrier hebdomadaire explose. Or, ce que l'on oublie souvent, c'est que le sport à prise de décision et incertitude est très demandeur. On ne peut pas atteindre un même volume d'entraînement qu'un triathlète par exemple. Sinon, la qualité de l'entraînement déclinera. Qui plus est, c'est sans compter les risques de blessures liés au choc, au duel, etc. Pour tenter d'avoir le meilleur des deux mondes, l'idée est donc claire, réaliser de la préparation physique intégrée. Ça signifie que l'on va chercher à développer des qualités physiques directement sur le terrain, à travers des situations technico-tactiques. S'il va être compliqué de développer toutes les qualités de cette manière, une bonne partie d'entre elles pourront être intégrées. Ainsi, dans un nombre plus ou moins limité de séances, on va tenter de développer les qualités de force, de vitesse ou encore d'endurance. Récemment, des chercheurs français ont analysé les déplacements de joueurs de football en match via des capteurs GPS. Leur but était de réaliser une sorte de carte d'identité de la performance en football. Ils ont ensuite comparé leurs données à leur situation d'entraînement, notamment à travers du jeu réduit, en possession, avec ou sans gardien. En clair, on réalise des phases de possession ou de mini-match, avec des effectifs plus ou moins réduits et sur une surface plus ou moins importante. Ici, les comparaisons ont été faites avec un terrain classique de 102 m sur 67, mais également sur des surfaces de 40 sur 40, 35 sur 67, 30 sur 40, et 25 sur 30. Les effectifs étaient quant à eux de 4 contre 4, 6 contre 6, 8 contre 8 et 10 contre 10. Dans le cas des jeux de possession, il n'y avait donc pas de gardien de but. Dans le cas des mini-match, il y avait un gardien par équipe. Les facteurs pris en compte étaient la distance totale parcourue, la distance réalisée à haute intensité et le travail mécanique. Le but était de comprendre si les qualités physiques étaient sollicitées de la même façon dans ces situations que lors de match. Et bien entendu, vous vous doutez de la réponse ? Non. En comparant les données en moyenne glissante par minute de jeu joué, ils ont pu constater de grandes tendances. Dans un premier temps, et ce qui peut paraître évident, plus l'on diminue la dimension du terrain et moins la distance totale parcourue est importante. Ainsi, diminuer les dimensions d'un terrain permet de réduire le total kilométrique. Cependant, fait très intéressant, sur le terrain le plus réduit, le stress mécanique dépasse la performance en match. On va voir apparaître plus de changements de direction brusques et d'accélération en 4 contre 4 sur un terrain de 25 sur 30. Ce stress mécanique sera la représentation de la force utile en football. En effet, vous vous doutez que lorsque l'on parle de force dans cette discipline, nous ne sommes pas sur les mêmes attentes qu'en rugby par exemple. Le duel sera majoritairement sur les appuis et la force s'exprimera à travers les changements de direction et de rythme. Ainsi, dans une logique de périodisation tactique, ce type de format permettra de travailler la force à travers de la préparation physique intégrée. Au contraire, pour atteindre des intensités de course comparables à celles d'un match, donc de haut niveau de vitesse, seul le 10 contre 10 répondait aux attentes. On peut également constater que nous avons quasiment les mêmes distances parcourues en 8 contre 8 et 10 contre 10 en possession qu'en match. Pourtant, le terrain était réduit à 40 sur 35 ou 35 sur 67. Ce peut donc être un compromis intéressant pour garder une importante distance totale parcourue, mais réduire les intensités de course. On favorisera le travail d'endurance sans avoir de stress mécanique trop important. On peut donc penser que dans une logique d'alternance horizontale des qualités, modifier les types de formats va être intéressant. Dans une logique de travail de force en préparation physique intégrée, il pourra être pertinent de proposer des situations de possession en 6 contre 6 et de jeu en 4 contre 4 avec gardien sur terrain réduit. Le temps de travail devra être fractionné pour rester sur des durées d'efforts permettant la haute intensité. Dans les données de l'étude, on se rend compte qu'excéder 4 minutes, la charge mécanique diminuera. On pourra donc proposer ce type de situation sous forme de hit, avec des fractions d'efforts allant de 1 à 4 minutes. Le temps de récupération devrait être suffisant pour reproduire de la haute intensité à chaque session. Dans une logique d'endurance cette fois, les situations plus longues sur demi-terrain seront intéressantes. Ici, on peut proposer du 8 contre 8 en possession sur une période de 12 à 15 minutes. Ensuite, en fraction longue, à travers du 2 ou 3 fois 8 minutes, on pourra passer sur du 6 contre 6 sur carré de 40 mètres. Enfin, pour du travail plutôt orienté en vitesse, on pourra proposer du format intégré en format court de 3 à 4 minutes de jeu sur terrain complet. L'intensité sera le maître mot. Ainsi, il ne faudra pas lésiner sur la récupération. Bien entendu, ces propositions sont sans compter sur le travail plus classique où l'on isolera les qualités. Les jeux de sprint, lester ou délester, la pliométrie unilatérale, etc. Nous ne parlons ici que du contenu intégré. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette méthode est de pouvoir individualiser le contenu de préparation physique aux situations technico-tactiques. Ainsi, dans une logique d'alternance horizontale des qualités, nous pourrons proposer chaque jour du jeu mais adapté à la thématique recherchée. Ce contenu s'ajoutera à la préparation physique classique basée sur le travail des mêmes qualités. Autre intérêt, c'est évidemment de prendre cet exemple pour le transposer à d'autres activités. Dans cette vidéo, j'ai à nouveau pris le football comme exemple car ses travaux de recherche en sont issus. Cependant, l'idée d'une transposition à d'autres sports est tout à fait réalisable. Il s'agira de déterminer ce qu'est la force, la vitesse ou l'endurance dans votre discipline. Et même sans matériel de haut niveau, il sera possible d'adapter le contenu pour se rapprocher au plus près des demandes de votre discipline. Attention, une limite importante était que les résultats présentés ici étaient très dépendants du poste du joueur. Il s'agira donc de garder un oeil sur le travail réalisé individuellement. Il sera donc possible pour s'assurer d'une charge d'entraînement relativement homogène à chaque joueur d'ajouter du travail spécifique en fin de séance. On peut imaginer de petites séquences de hits adaptées aux besoins de chacun. Bien évidemment, ça permettrait également de surcharger certains joueurs qui en auraient besoin en reprise d'entraînement par exemple. Au contraire, de délester certains autres qui seraient fatigués par l'accumulation des matchs et des entraînements. De nouveau, à vous de composer avec vos données de quantification et de suivi pour adapter au mieux le contenu d'entraînement de chacun. Des outils comme le Polar Team Pro pourront être des alliés précieux pour ce type de quantification. En conclusion, on peut dire que l'adaptation spatiale et temporelle des situations d'entraînement va permettre de spécialiser la préparation physique intégrée. Tout en restant sur des situations technico-tactiques, on pourra orienter le travail en force, en endurance ou en vitesse. Ainsi, il sera alors beaucoup plus facile de composer pour se rapprocher d'une périodisation tactique. Il s'agira évidemment d'adapter en fonction des postes et des besoins de chacun pour homogénéiser le travail réalisé. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les situations de jeu en football vous permettra de mieux composer vos contenus de préparation physique intégrée. Likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Aujourd'hui, nous allons voir des clés de programmation pour... Aujourd'hui, nous allons voir des clés de programmation pour... A la majeure partie des sports. On est à combien de temps là ? J'ai l'impression que c'est interminable. Je vais sortir le fusil.